bon bonjour donc on démarre avec aujourd'hui une séance donc on va aborder en particulier le bruit de perlin donc c'est alors le bruit de perlin c'est une méthode qui permet de synthétiser des motifs qu'on appelle bruit parce que ça ressemble à la base ça part d'une notion de bruit dans le sens un peu pseudo aléatoire du terme et donc cette méthode permet de donc produire un certain nombre de textures donc avec du bruit de perlin vous allez en modulant le bruit pouvoir synthétiser des textures donc générer des textures alors le bruit de perlin c'est enfin on peut mettre ça dans la catégorie des algos fractales sauf que c'est plus orienté fractal d'un point de vue d'un point de vue fréquentiel que d'un point de vue spatial en tout cas représentation dans l'espace cartésien donc on est donc enfin quand je dis fractal je parle principalement de ce qu'on appelle l'auto similarité des courbes etc donc la répétition de la courbe dans la courbe la répétition du motif dans le motif et là on est plus du côté fréquentiel quand on fait du bruit de perlin donc le l'algo qu'on appelle bruit de perlin donc est lié comme vous avez pu le voir à bas à son auteur qui est ken perlin qui universitaire à new york à l'université de new york on a eu la chance de l'avoir pendant un mois en quatre ans en 2000 2016 ou 15 c'est plus il est venu à paris 8 ce serait en bas qui reviennent on essaiera de faire ça peut-être un jour donc il travaille principalement en synthèse d'image je pense qu'actuellement il est plus sur ce qui est réalité virtuelle réalité augmentée mais bon ses premiers travaux étaient liés à à de la synthèse à de la synthèse de texture voilà donc si je me souviens bien il ya toujours son algo qui est quelque part ici d'origine avec l'implémentation avec plusieurs exemples ça donne pas ce dont je parle ça ressemble à alors ça si je j'ai pas pris le temps d'aller regarder en avance les changements sur sa page mais bon ça c'est ça c'est ce qu'on appelle way de l'hyper texture c'est du bruit 3d mais disons que le premier truc qui va nous intéresser va ressembler peut-être plus à ça bon alors à l'époque il avait des applets peut-être qu'ils passent plus sur sur les navigateurs bien si j'avais si j'avais des images non ça passe la plaide passe pas c'est pas bien grave donc ce dont je parle ressemble à ressemble à ça disons que voilà ça c'est plutôt un bruit de perlin brut et puis après ce qu'on peut en faire il ya ça si on interprète le bruit de perlin comme un modèle numérique de terrain et donc une carte d'altitude il ya ça si on colorie enfin voilà ça c'est du random tout bête on peut imaginer que des motifs de ce genre là sont générés par du bruit de perlin etc donc bon le bruit de perlin ça c'est à englober dans ces méthodes qu'on appelle fonctions procédurales alors le terme est un peu bizarre en tout cas moi je trouve un peu un peu bizarre alors fonctions dans le sens informatique du terme tout pluriel fonction procédurale l'idée de la fonction procédurale c'est que c'est une fonction qui prend un certain nombre de paramètres disons x y et z et qui va toujours renvoyer la même valeur i voilà et ce x y et z je les ai appelé comme ça exprès parce que c'est des positions dans l'espace ici tridimensionnel donc ça peut être aussi fonction de x fonction de y fonction de x de x y de x y z voire de x y z t t étant une dimension temporelle généralement quand on génère du bruit enfin quand on génère avec une fonction procédurale ce qui ce qui fait qu'une fonction procédurale elle a cette cette dimension de 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 comportement prédictible à la fin ou en tout cas comportement prévu à l'avance pour une position et aussi si vous prenez une position voisine à celle là bah le bruit que vous allez enfin l'intensité que vous allez produire pour quelque chose de d'à peu près égal c'est à dire un point qui est juste à côté l'intensité elle sera elle aussi à peu près égal à peu près donc ça a cette propriété que le bruit il est pas on va dire on va essayer trouver un terme parce que ça s'appelle du bruit blanc sinon le bruit il est pas complètement il semble pas complètement imprédictible comme disons une fonction ou votre bruit en pratique entre entre un point et un autre point va ressembler à ça enfin vous saurez pas ou enfin vous vous n'avez aucune certitude de si j'ai obtenu une valeur à un instant t ici bah que la valeur juste après sera à côté en pratique la valeur juste après elle peut être n'importe où ce qui fait que ça bon bah ça a la propriété d'un bruit blanc c'est à dire quelque chose qui d'un point de vue fréquentiel pourquoi on appelle ça un bruit blanc qui d'un point de vue fréquentiel a des variations sur aussi bien sur les longues que les courtes ondes si vous regardez ça d'un point de vue ondes les variations sont aussi probables sur les longues que sur les moyennes que sur les courtes donc la variation elle est globalement elle explose elle est elle est riche alors donc ça c'est donc un peu en quelque sorte comment enfin plutôt et comment est-ce que c'est que comment moi je vois le terme fonction procédurale c'est donc cette propriété là qui me fait dire que entre disons entre disons une un algo fractal qui n'a pas cette propriété et un autre qui a cette propriété la différence c'est que celui qui a cette propriété je vais l'appeler à la fonction procédurale à l'opposé de ce qu'on peut faire avec du bruit de perlin enfin non sur le même sur le même champ applicatif de ce qu'on peut faire avec du bruit de perlin bah on va retrouver des méthodes qui sont pas procédurales comme par exemple celle là l'algorithme diamond square qui permet aussi de générer du bruit mais là pour le coup on n'est pas dans du procédural on est dans de la découpe récursive de l'espace et on ne peut pas prédire à l'avance qu'est-ce qui va arriver ou le comportement sur un point il n'est pas nécessairement fixe sur une coordonnée spatiale x y z il est très sensible aux conditions initiales celui-là contrairement à un bruit de perlin qui bon une fois qu'on l'a fait on sait qu'il est stable celui-là on ne sait pas le stabiliser enfin en quelque sorte on ne sait pas prédire ce qu'on va obtenir comme résultat à l'avance parce que le moindre changement peut provoquer un gros changement au résultat final c'est je sais pas si vous en avez déjà est-ce que ce que je viens de dire ça vous évoque quelque chose non le moindre changement peut provoquer des grands changements le moindre petit changement peut provoquer des grands changements le hach le hach ah oui le hachage oui voilà la théorie du chaos voilà la la théorie du chaos et l'effet papillon c'est l'effet papillon c'est un battement d'aile de papillon je ne sais plus exactement la phrase mais du genre un battement d'aile de papillon au japon provoquer ah c'est le brésil voilà une tornade en tout cas oui au Texas voilà donc donc on rentre dans cette notion de chaos bon après fin si on apprend à connaître toutes ces techniques là de toute manière on est toujours dans les dans des modèles finalement informatique qu'on va pouvoir expliquer plus ou moins facilement ce qu'il y a c'est qu'il faut comprendre qu'avec un bruit de perlin en quelque sorte pour simplifier je ne vais pas faire un cours théorique ça serait pas mal mais bon c'est pas le sujet aujourd'hui peut-être plus tard vous en aurez un en master mais l'idée globalement c'est que on va si vous êtes plus ou moins à l'aise avec les longueurs d'onde donc ici vous avez une basse fréquence ça c'est une basse fréquence où la longueur d'onde est élevée si je dessine à côté quelque chose qui varie comme ça je dirais une moyenne fréquence avec la longueur d'onde enfin là ici ça s'appelle comment déjà ce pas là j'ai oublié peu importe qui est donc un peu plus courte la longueur d'onde est plus courte donc ça c'est ah voilà c'est la période donc la période ici est plus courte et donc la fréquence est plus élevée mais disons que celle-là je vais l'appeler moyenne fréquence bon après je la dessine un peu avec une amplitude moins forte mais c'est juste parce que j'ai pas trop la place et une autre ça serait donc enfin je vais la dessiner très mal bon je vais la dessiner petite une qui est donc vous avez compris sa longueur d'onde est encore plus petite et du coup sa fréquence est plus forte et donc le principe du bruit de Perlin c'est quelque chose qui est basé là-dessus rapidement plus vous allez avoir une longueur d'onde forte donc je vais noter L enfin grande longueur d'onde donc fréquence basse plus vous allez vous donner une amplitude forte ce qu'on appelle l'amplitude c'est à dire de quelle valeur à quelle valeur ça peut monter des cintres d'accord vous allez additionner ça avec donc un signal qui va avoir une longueur d'onde deux fois plus petite et une amplitude deux fois plus petite et encore et vous continuez comme ça donc encore deux fois plus petite c'est à dire quatre fois plus petite et une amplitude de la même manière quatre fois plus petite par rapport à la première donc là c'est A sur deux et là c'est A sur quatre donc dans un bruit de Perlin vous allez fabriquer des bruits comme ça les additionner des bruits à différentes fréquences vous allez les additionner et vous allez obtenir une sorte de map de bruit alors ces bruits que vous additionnez bien sûr dans le bruit de Perlin il y a un truc supplémentaire qui est une sorte de lissage entre entre les valeurs qui sont générés alors est-ce que est-ce que j'ai quelque chose qui m'évoque ça peut-être le wikipedia doit avoir un schéma sur ce numéro en anglais alors si je me souviens bien il y avait ce site ça c'est les bruits dont je vous parlais bon ben les gradients c'est à peu près là c'est le schéma ce schéma là pourrait plus ou moins faire l'affaire l'idée c'est que quand vous allez générer du bruit vous le générez à intervalles constants et vous allez relier ces valeurs avec une courbe plus ou moins lisse donc il y a plusieurs en fait manières de interpoler la courbe enfin les valeurs qui sont obtenues donc la manière la plus simple d'interpoler c'est ce qu'on appelle l'interpolation linéaire c'est-à-dire partir de là tirer un trait, tirer un trait, tirer un trait, tirer un trait, etc. bon ben ici je pense que c'est l'interpolation en cosinus qui est là donc c'est donc générer cette courbe qui est donc plus lisse et qui donc donne cet aspect au bruit, donne cet aspect lisse au bruit donc ça c'est le bruit brut que vous allez générer avec ces histoires d'amplitude qui est à chaque fois divisée par deux et ça c'est le lissage et ça c'est le résultat final quand vous allez mixer les différentes étapes c'est-à-dire ces étapes là à différentes échelles quand vous allez les mixer vous allez obtenir ça donc voilà en gros pour que vous ayez une idée mais bon je ne vais pas dans le détail ce tuto est pas trop mal si vous voulez aller un peu plus dans le détail sur comment est fait le bruit de Perlin je me souviens que je l'avais parcouru il est plutôt assez complet donc donc l'idée finalement donc c'est on revient à ce premier slide l'idée finalement c'est d'avoir cette fonction procédurale qui vous permet de générer pour une position x, y, z ou x, y donc si je prends les images qui sont générées ici l'idée c'est pour un x, y vous générez l'intensité du point c'est-à-dire là la couleur blanc à noir d'accord donc une valeur entre 0 et 1 par exemple c'est la même chose ici, c'est la même chose là et c'est la même chose ici donc vous créez une fonction qui vous permet de générer ça et elle vous garantit une certaine continuité dans le voisinage plus le voisinage est petit, enfin plus votre voisin est proche moins la différence entre vous et votre voisin est grande c'est ça le principe et quand vous appelez deux fois la fonction elle ne renvoie pas deux résultats différents c'est ça le principe de procédural vous appelez deux fois la fonction avec x, y x, y n'ont pas changé, le bruit ne change pas alors j'ouvre une parenthèse sur sur le terme, enfin peut-être pas le terme bruit mais le terme aléatoire alors en machine on parle pas, enfin nous en informatique en tout cas on parle pas d'aléatoire notre système est plutôt bien cadré on sait ce qu'on manipule, on parle de pseudo aléatoire alors donc pourquoi pseudo parce que par rapport en tout cas au point de vue disons presque philosophique du mot hasard je sais jamais comment écrire le mot hasard en français c'est un S c'est un S c'est en anglais que c'est avec un Z, c'est ça ? je sais pas bon, et ça veut absolument pas dire la même chose en anglais hasard c'est plutôt danger en anglais bon, hasard ça vient de l'arabe et c'est les jeux de dés on lance des dés et c'est le hasard ok après il y a toutes les notions philosophiques de est-ce que le hasard existe vraiment ou pas vraiment c'est ce qu'on appelle déterminisme ou indéterminisme c'est entre philosophie et physique quantique est-ce que la position d'une particule est indéterministe ou indéterminable ? vous voyez, est-ce que est-ce que c'est juste qu'on n'est pas capable de déterminer sa position ou est-ce que c'est parce que personne ne l'est capable c'est-à-dire elle est indéterministe après il y a les histoires de libre arbitre et on peut même dériver jusqu'aux religions avec ces trucs-là bon, ok, je ferme la parenthèse ça va très loin et donc nous dans le cadre informatique on connaît clairement que notre machine elle est quoi ? c'est une machine de Turing déterministe c'est-à-dire nos ordinateurs avec lesquels on travaille aujourd'hui c'est pas des machines quantiques donc si dans le futur on détermine que la quantique c'est indéterministe ben la machine quantique est indéterministe au même titre que est-ce qu'on détermine que le cerveau est quantique ou pas et donc est-ce qu'il est déterministe ou indéterministe est-ce que les choix qu'on fait sont une histoire de causalité ou est-ce que c'est vraiment le fruit du libre arbitre enfin, non mais même pas en fait parce que le libre arbitre c'est encore autre chose parce qu'on peut croire dans le déterministe et dire qu'on a le libre arbitre aussi bon, voilà, bon bref, je crois que je dérive trop je reviens, je reviens donc notre machine elle est déterministe parce que machine de Turing parce que des portes logiques, un courant électrique 0 ou 1 et puis voilà c'est 0 ou 1 c'est pas 0 ou 1 ou peut-être donc sur cette machine qui en fait chaque programme qu'on exécute dessus le résultat il va être connu et il sera le même si on redonne les mêmes conditions initiales à ce programme du coup ce qu'on appelle l'aléatoire c'est une notion bizarre parce que c'est pas aléatoire parce que si je réexécute le programme il donnera le même résultat donc on appelle ça pseudo aléatoire pourquoi ? parce que ce qu'on utilise en machine c'est bon, je prends, là on revient vers notre domaine où on est à l'aise la programmation on utilise la fonction random disons la fonction random elle est capable de générer des nombres alors peu importe, vous vous appelez random elle va vous dire 7 le coup d'après elle va vous dire 4, 2, 4, 5, 7, 5, 5, 9 et le coup d'après elle va vous dire encore autre chose et vous allez, si vous dessinez la courbe vous allez obtenir ce qu'on appelle un bruit blanc c'est la particularité même de la fonction random c'est qu'elle doit vous garantir c'est l'équilibre entre les échantillons que vous générez ça veut dire que pour un ensemble de valeurs possibles dans la fonction random disons elle est capable de générer x valeurs possibles vous avez une chance sur x pour chaque élément d'apparaître ce qu'on appelle équiprobable donc ça, ça génère un bruit blanc alors, deuxième parenthèse que je vais ouvrir, la théorie de l'information tout à l'heure vous parliez de fonction de hachage ça en fait partie et ce qu'on appelle l'entropie dans la théorie de l'information c'est-à-dire que quand, dans la théorie de l'information quand on dit que l'entropie de quelque chose est élevée ça veut dire que la quantité d'information dans la chose est forte alors la quantité c'est pas en termes de poids de la chose c'est-à-dire poids de la chose, pensez fichier par exemple un fichier pèse, prenons toujours des fichiers qui pèsent le même poids 1 kilo octet disons 1 kilo octet, 1024 octets ok, 1 kilo octet, 1024 octets dans ces 1024 octets, vous pouvez avoir ce qu'on appelle quelque chose à entropie forte ou quelque chose à entropie faible alors un schéma qui vous ferait comprendre cette chose-là vous avez vos 1024 valeurs 0 à 1023 et les valeurs si vous les dissimenez sous la forme d'une courbe vous obtenez cette droite la question c'est est-ce que donc si vous stockez ça dans un fichier la question que je peux vous poser c'est est-ce que ce fichier il a une entropie forte ou une entropie faible faible parce qu'à partir d'une valeur je peux prédire la suivante je peux prédire la suivante, je peux prédire la suivante donc il suffit d'avoir la valeur de départ plus une pente pour stocker tout ça donc un fichier à entropie faible qu'est-ce qu'on peut lui faire ? on peut le compresser par exemple je vais sur le champ de la compression de données on peut compresser facilement un fichier à entropie faible parce qu'il est prédictible donc, et j'ai utilisé le mot prédictible donc à contrario quelque chose d'extrêmement pseudo-aléatoire n'est pas prédictible vous avez beau générer ça avec Rand vous ne savez pas revenir en arrière vous ne savez pas prendre cette courbe-là et dire qu'est-ce qui a généré ça ? alors, Rand, qu'est-ce qui génère les choses dans Rand ? ce qui génère les choses dans Rand, c'est sa copine S Rand S ça veut dire seed seed pour graine donc, graine graine pour pour qu'après, quand vous mettez la graine dans la terre ça donne une plante moi c'est comme ça que je vois les choses donc, la plante étant un élément qui pousse de manière a priori aléatoire même si vous mettez les mêmes conditions à peu près vous essayez d'avoir les mêmes conditions vous ne savez pas à quoi va ressembler votre arbuste donc il y a de l'aléatoire là-dedans ici, donc ce qu'on appelle l'acide, c'est ce qui détermine toutes les valeurs de Rand donc si vous mettez dans S Rand toujours la même valeur, disons 7 vous avez la garantie qu'à chaque fois que vous appelez Rand, vous allez avoir la même série qui est produite derrière ce qui conforte ce terme pseudo et ce qui permet aussi à nous informaticiens de reproduire les conditions d'un programme quand on utilise de l'aléatoire par exemple, bon ben moi je fabrique des paysages ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc je fabrique des paysages à partir de rien à partir d'un nombre finalement donc je vous montre celui-là celui-là est un paysage qui est généré à partir d'un seul nombre la graine cid et tout le reste c'est random de la même manière enfin bon, même si bon après moi je contrains mes paysages aussi ça aussi c'est un paysage qui est généré à partir d'une graine donc celui-là est complètement généré à partir d'une graine et avec aucune contrainte préalable les contraintes il se les fabrique lui-même c'est-à-dire les crêtes que vous voyez là et les rivières que vous voyez là il se les fabrique lui-même donc la seule condition de départ pour fabriquer ce paysage c'est le nombre que je donne au départ et je suis capable de, en donnant le même nombre, retrouver mon paysage du coup j'ai pas besoin de plusieurs kilos octets pour stocker ce truc-là j'ai besoin que d'un int parce que je sais que cet int-là va me reproduire cette condition-là ce truc-là voilà, ce qui fait que si on extrapole beaucoup plus loin je peux fabriquer toute une planète à partir d'un seul nombre vous voyez, donc ce nombre devient hyper important son entropie elle est extrêmement forte maintenant revenons un tout petit peu à la physique parce que il y a quand même une relation entre théorie de l'information et physique ce qu'on appelle en thermodynamique aussi l'entropie vous revenez, bon disons qu'on va croire à la théorie enfin moi j'y crois mais disons que donc on donc vous et moi on va croire à la théorie du Big Bang et donc au moment, ce qu'on appelle la singularité au moment de la singularité il se passe le Big Bang qui produit tout ce qu'on connaît après plusieurs milliards d'années et bien cette singularité, vous voyez, son entropie quand même à quel point elle est forte c'est-à-dire que la moindre variation dans ce truc-là elle donnerait des univers différents des univers différents on ne parle même pas du système solaire différent ou quoi que ce soit tout peut changer complètement voilà, donc c'est un peu pour vous faire un peu l'analogie entre les deux domaines moi je trouve ça intéressant, j'aime bien cette idée cette idée, si on la pousse plus loin on peut imaginer qu'on est en train de vivre dans un simulateur aussi et que tout l'univers dans lequel on évolue est généré avec une graine bon, ça je garde pour moi, c'est mon point de vue mais bon, donc ok donc vous voyez dans quel contexte on est on sait contrôler au fait, finalement on sait contrôler la fonction random par le biais de ça et justement dans le bruit de Perlin, on la contrôle une première fois en disant qu'en réalité si j'appelle ma fonction Perlin en une dimension x bah en gros cette x c'est comme si c'était une sorte de graine mais ce qu'il y a, c'est que c'est juste que x d'un côté et x plus 0.001 vont générer des valeurs i et j qui sont plutôt proches deux intensités i et j qui sont plutôt proches c'est cette continuité là dans le random qui est différente avec le random random donc parce qu'il y a une interpolation voilà donc dans Perlin il y a cette interpolation et il y a aussi ce changement de fréquence et d'amplitude à chaque fois on multiplie la fréquence par deux et on divise l'amplitude par deux en même temps c'est ce qu'on appelle l'autosimilarité et c'est ça qui est qui me fait penser aux fractales parce que ce terme là est aussi lié à ce qu'on appelle les fractales bon on finit avec la théorie maintenant dans la pratique alors dans la pratique c'est pas dans perso, c'est dans mes cours les anciens cours c'est pas dans perso, c'est dans mes cours désolé j'ai j'ai peut-être des petits programmes bon ça c'est quand je donnais le cours à un master parce que bon ça c'est on peut utiliser le bruit de Perlin éventuellement on peut utiliser le bruit de Perlin éventuellement voilà vous commencez à l'utiliser mais généralement je commençais à l'expliquer à partir du master donc vous voyez ici le bruit de Perlin que je génère de manière stable avec un bruit blanc enfin je me fais toutes mes fonctions random moi-même et j'arrive jusqu'au bruit de Perlin mais bon il s'agit pas je fais ça en CPU moi ce que je vais vous fournir et ce qu'on va réécrire en partant de cet exemple là je vais reprendre les bouts parce que sinon ça nous prendrait beaucoup plus de temps si je me remettais complètement dedans mais je vais reprendre cet exemple là où j'ai donc cet exemple où j'ai le fort de mise où j'ai donc un tor, un donut qui est texturé avec du bruit de Perlin donc on est dans ce bruit là je le génère à ce niveau là si voilà j'ai des raccourcis je sais plus combien j'ai de raccourcis mais je peux augmenter et diminuer la fréquence la le range de valeur l'intervalle de valeur random donc pour augmenter l'aspect fréquence du bruit vous voyez j'augmente au fait mon intervalle de valeur possible pour x, y, pour x, y donc là ça doit être un bruit de dimension et je peux diminuer ce cet intervalle de valeur possible alors ce qui est pratique avec un tor c'est qu'un tor map une image de manière cyclique vous voyez la frontière quand je bouge vous voyez la frontière donc là je suis en train de alors j'aimerais bien voir de l'autre côté voilà donc là j'ai complètement zoomé sur mon sur mon bruit en quelque sorte je suis capable de zoomer le plus loin possible sur mon bruit et dézoomer pour l'augmenter donc c'est l'idée c'est voilà je vous donne dans un premier temps ce dont on va avoir besoin vous allez avoir besoin pour générer ça on va l'incorporer dans un dans un programme on va l'incorporer dans un programme d'un des échantillons de programme sur lesquels on travaille sur les ateliers et ensuite vous allez l'exploiter donc on peut par exemple l'exploiter pour se faire un ciel de nuages on peut l'exploiter pour faire de l'eau des vagues etc. donc et ce qu'il faut savoir c'est que pour celles et ceux qui veulent faire la démo 64k ça coûte rien à part le bout de code qui génère perdant si vous savez l'exploiter vous allez pouvoir aller très loin et pour pas cher dans l'exploitation de ce bruit là ok alors pardon donc on revient sur le repository de GL4DMIS les ateliers et on va donc prendre disons le dernier exemple de modélisation celui là alors on va pour se réfléchir un petit peu la mémoire surtout moi le compiler l'exécuter et voir ce qu'on peut ce qu'on peut y faire le sol est déjà pas mal ici bon ben on va peut-être se rajouter une géométrie un cube ou quoi que ce soit qu'on va sur lequel on va plaquer un perle et éventuellement plus tard bon la première étape ça va être un plaquage simple et ensuite peut-être essayer s'il me reste un peu de temps essayer de vous faire des nuages avec par exemple mais voilà moi je vais essayer de faire des nuages mais vous vous allez pouvoir essayer de faire de l'eau ou de la lave enfin tout est une question d'habillage de ce bruit là et de manipulation de ce bruit là pour en faire quelque chose vous pouvez aussi vous inspirer de ce que vous trouvez sur internet enfin je veux dire il y a des gens qui transforment le bruit de perlin en texture de bois voilà donc vous regardez il suffit pour une texture de bois un bruit de perlin il suffit surtout de l'allonger parce qu'une texture de bois c'est souvent des lignes il suffit surtout de l'allonger mais bon vous rajoutez quelques fonctions des mathématiques qui font qui vont le le tordre ce bruit là pour en faire une texture qui vous qui vous convient il suffit après de mettre la bonne couleur et ça donne l'impression que j'ai du bois que j'ai du j'ai du marbre etc bon après vous pouvez aussi regarder ce que même propose Ken Perlin dont même dans son premier article parce que c'est aussi c'est aussi toujours d'actualité quoi donc son premier article il allait dans ce sens là c'est à dire j'ai pas beaucoup de mémoire pour stocker des images je crée une fonction qui génère des textures c'était le but dès le début d'ailleurs c'est l'un des rares informaticiens qui possède un oscar je crois oui c'est là parce qu'il a participé à des films et notamment je crois que c'est le film avec les les motos virtuelles tronc vous voyez ce que c'est tronc je crois que c'est pour tronc qu'il a obtenu le bon je vais arrêter de dire des bêtises surtout si c'est pas vrai mais bon il a un oscar bon donc je prends cet exemple basic modélisation 1.8 et on va bon ben là parce que c'est vraiment basique on va peut-être enlever le mot basique on va le renommer en autre chose advanced advanced modélisation tirer 1.0 donc le package devient advanced advanced modélisation 1.0 hop alors là je vais surtout prendre des bouts de mon code qui est là et au fur et à mesure vous expliquer à quoi il sert alors mon code oui non pas tout à fait mon code parce que bon je trouve des choses qui sont bien des fois je vais pas tout réécrire alors Ken Perlin a proposé lui-même sa première implémentation ensuite il en a fait une deuxième qu'il appelle la première qui s'appelle le noise le bruit de Perlin Perlin noise et puis la deuxième implémentation qui s'appelle simplex noise qui produit un bruit dont la distorsion est un peu moins sensible à disons à la distorsion c'est à dire qu'il supporte d'être plaqué sur une sur une géométrie donc où il y a des où il y a des des courbures qui sont pas les mêmes donc pas linéaires par exemple vous imaginez quelque chose comme ça et donc il faudrait que le bruit il soit pas sensible à la courbure de cette forme là donc vous générez du bruit sur ces valeurs là et ici comme c'est un peu plus tortueux il faudrait pas que ça vous permette de deviner que cet aspect tortueux se ressorte sur le bruit en gros c'est ça la l'amélioration apportée par ce deuxième type de bruit donc et puis ici c'est une implémentation proposée en 2004 par ATI ATI c'est AMD aujourd'hui il était question que la fonction d'ailleurs la fonction noise dans GLSL a été prototypée il était question que les cartes graphiques l'implémentent c'est tellement utilisé dans le domaine que bon voilà sauf que finalement personne ne l'a implémentée et donc la fonction noise en tout cas je sais pas sur les dernières versions de GLSL mais sur certaines versions de GLSL quand vous appelez la fonction noise vous n'avez pas une erreur du genre que voilà la fonction n'est pas déclarée la fonction est déclarée sauf qu'elle fait rien elle retourne toujours la même valeur probablement 0 ou 1 mais elle fait pas son job de noise donc bon à cette époque là voilà ATI proposait son implémentation moi je la trouvais pas mal et 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 je la réutilise oula c'est pas ce que je voulais faire sauf que peut-être que ce code là ça fait un moment que je l'ai pas utilisé donc on va le réutiliser euh euh moi pour utiliser ce code là j'ai besoin d'un certain nombre de choses bon déjà de l'adapter à mes codes à moi donc euh ça c'est une première chose et euh surtout euh j'ai besoin de deux euh de deux textures qui sont là dans lesquelles je stocke des euh des valeurs euh ben de permutations et de gradients donc ce qui permet de créer au fait les les premiers bruits et de les interpeler euh qui euh qui sont ces deux textures sont générés dans le cpu mais à limite c'est à dire que vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois vous le générez qu'une fois et le cpu envoie ces données là à ce shader et ce shader les exploite pour fabriquer du bruit de perlin donc c'est la seule disons la seule chose qui est nécessaire pour que le bruit de perlin fonctionne euh et donc après la déclaration de toutes les fonctions au perlin qui vont du perlin euh je pense une dimension c'est le simplex enfin du simplex au perlin deux dimensions trois dimensions quatre dimensions et ensuite au simplex noise donc au perlin amélioré une deux dimensions trois dimensions quatre dimensions voilà c'est cette partie malheureusement que vous devez embarquer dans vos shaders si vous voulez exploiter les fonctions donc voilà enfin on n'a pas la fonction noise en GLSL et donc moi je vous propose de euh qu'on prenne celle de celle de Nvidia ok je vous propose aussi de pour cette partie là en tout cas de la séparer complètement euh du des autres shaders donc là j'ai un hello.fs qui fait de l'éclairage avec du normal mapping alors je peux la mettre ici hein la fonction perlin mais euh je vais faire un shader spécifique sur un objet spécifique qui va faire que du perlin pas d'éclairage rien donc euh ce fichier fragment shader je vais euh le copier et on va l'appeler perlin point fs donc euh j'enlève tout euh j'enlève tout peut-être pas je sais pas euh euh non j'enlève pas tout je garde un poste m normal t cohorte frac color ok la couleur euh why not ou pas euh la texture non normal map non ça non bon tous ces uniformes on va les enlever j'enlève tout ça je me laisse juste les entrées les mêmes entrées euh que l'autre shader euh que l'autre fragment shader et la même sortie voilà je me crée un perlin point fs euh peut-être euh c'est peut-être plus simple c'était peut-être plus simple d'envoyer ce basic là ouais c'était peut-être plus simple de le faire dans l'autre sens attendez ici je vais l'appeler perlin point fs voilà et plutôt je vais prendre ce qu'il y a là et le copier dans l'autre donc je copie ça dans celui là on va voir le 330 c'est le même et puis on va voir euh ce qu'il faudra changer entre les deux ici je le sauve donc euh ici comme perlin point fs et là je quitte celui-là et je copie l'autre alors où est-ce qu'il se trouve tout ça je vais vous mettre ensuite en ligne euh c'est peut-être un dossier shader ah non pardon tac 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 bon parce que je voulais faire dossier shader bon voilà euh bon bon il y a il y a il y a quelques adaptations à faire donc ici euh tech corde zoom frag color tout ça déjà frag color c'est deux fois le même mais je suppose que tout ce qui est VSO quelque chose est utilisé dans le main seulement voilà donc ça euh euh c'est facile à changer euh le zoom je suppose aussi que c'est ça n'est utilisé que dans le main ok donc je le garde et position ça se trouve c'est même pas utilisé euh euh ça ça fait comment ? TSO position TSO position c'est pas utilisé ok donc bon je rends juste les entrées de ce shader compatible avec mon vertex shader euh de l'exemple euh je garde à peu près le code d'NVIDIA là euh d'ATI alors ça c'est si euh si vous êtes dans une version de shader inférieure et que vous voulez quand même appliquer la fonction ça je vais enlever c'est des anciens trucs à moi ça va vous servir à rien de les avoir ici voilà et puis le reste c'est le code d'ATI bon je change je touche à rien ça c'est le code d'ATI toutes les fonctions qui sont là donc ça c'est le bruit de Perlin euh complet que vous pouvez reprendre tel quel et l'incorporer dans votre code euh maintenant tout en bas je vous propose son utilisation la plus simple possible alors celle là elle est pas donc elle est pas donc elle est pas c'est pas la plus simple possible voilà la plus simple possible c'est celle là c'est d'accord voilà c'est c'est vraiment rien bon de votre côté hein voilà j'utilise le bruit de Perlin euh ma couleur c'est fais moi un vecteur 4 avec la fonction noise euh de ma coordonnée texture alors coordonnée texture c'est techcore pas le VSO techcore euh fois un zoom le zoom c'est juste pour vous permettre de zoomer dézoomer dans le bruit voilà donc le côté shader utiliser la fonction noise c'est rien mais là on l'utilise brut euh bon ce shader devrait fonctionner euh à condition de bien le nourrir bien le nourrir c'est lui passer ces deux choses là alors je vous propose ici aussi de piquer un truc que j'avais fait à l'époque noise.c je crois on va ouvrir noise.c et je vais vous expliquer deux secondes ce qu'il y a dedans euh il y a les conditions initiales de l'algo euh avec euh un tableau de permutation et euh et des valeurs qui permettent des interpolations euh et des tableaux euh donc euh ces deux tableaux euh si je me souviens de comment j'avais fait init noise texture use avec un shift ok et un use et free noise texture bon c'est c'est plutôt assez simple faudrait peut-être juste que je me fasse euh je vous fasse un fichier .h euh euh donc vous avez euh euh quatre fonctions une que vous appelez à l'init c'est celle là init noise texture qui crée les textures pour le bruit euh et donc l'autre euh 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 son opposé celle que vous appelez au euh au free celle là ok donc ces deux fonctions c'est euh euh au début à la fin et à chaque fois que vous souhaitez utiliser un shader qui utilise le bruit de perlin euh 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 vous utilisez la fonction euh use noise texture en lui donnant le PID du programme dans lequel il y a du perlin et euh euh l'étage de texture à partir duquel vous voulez stocker ces textures là ce qui s'appelle ici shift et euh euh un use ça fait juste euh ça ça enlève ces textures là ça les ferme donc ça c'est comme un bind euh euh un bind euh des textures pour le bruit de perlin et ça c'est un des bind des textures du bruit de perlin c'est tout hein un bind et un des bind donc il y a quatre fonctions à appeler et donc on va les on va les récupérer ici dans ce code advence de modélisation alors euh euh je donc je vous propose de les récupérer récupérer le fichier noise.c ici euh euh je le copie en noise.h ça c'est parce que euh la flemme de euh je vous montre hein la flemme de reprendre les noms de fonctions euh j'ouvre noise.h euh donc du coup là c'est pas le c'est pas le bon commentaire ici noise point h euh euh appliqué en gpu nécessite la préparation euh header header du bruit de perlin appliqué et euh des fonctions je vous mets un petit commentaire bruit de perlin appliqué en gpu nécessite la préparation ok euh hop on est euh euh on est quelle date je sais pas on est en mai 12 merci c'est moi je n'y pas 2017 donc 6 ans encore 2023 ok j'ai une fois de mise ok ok ici toutes les euh pardon ici c'est le fichier h c'est ça noise.h pardon ça c'est le noise.h euh ben on va se on va parce que j'ai besoin de gl dans les prototypes est-ce que j'ai besoin de gl oui j'ai besoin de gl dans les prototypes ok je laisse cette include celui-là j'en ai pas besoin dans le prototype j'enlève tout ça je garde juste les protos tout ça c'est pour garder les protos euh euh donc la fonction init noise le proto de la fonction use noise le proto de la fonction unused noise le proto de la fonction free noise bon après vous les renommez je fais ça un peu à l'arrache vous les renommez comme vous voulez vous mettez les euh euh les diasif def pour euh euh protéger des doubles inclusions bon ou je le ferai plus tard euh on va pas perdre du temps là-dessus tout de suite donc ça c'est 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 le fichier point h et on va juste modifier le commentaire ici là c'est les fonctions et ça c'est le fichier c pour pouvoir les utiliser ok et on fait un diaz include de noise point h voilà un statique 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 externe ok ça c'est déjà prototypé externe 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 et le dernier externe voilà j'ai une en gros une petite bibliothèque que je viens de faire euh noise point c noise point h et je vais l'exploiter donc je vais dans le make file je la rajoute au projet le header noise point h le source noise point c et voilà c'est terminé avec le shader on a le bruit de perlin maintenant il suffit de l'utiliser euh main point c on fait un diaz include de noise point h donc euh donc euh alinit ou avant linit enfin bon on peut le faire alinit en tout début comme ça on oublie pas euh donc l'autre fonction s'appelait comment euh celle-là donc vous appelez celle-là donc vous appelez init noise texture euh euh à la sortie hein vous faites bien attention à enfin à pas oublier sinon vous avez des fuites mémoires vous appelez free noise texture voilà donc là vous avez fabriqué euh au début et vous avez détruit à la fin euh 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 ce dont on a besoin pour générer noise euh euh et euh euh à un moment on va dessiner avec et on utilisera use et unuse alors on va dessiner, on va dessiner quoi ? on va se faire un cube du coup on se fait un cube ID ah oui on va se faire un deuxième programme alors je vous propose histoire d'être propre d'en faire un tableau à deux PID donc j'ai deux programmes shader le PID 0 et le PID 1 du coup entendez, underscore PID alors remplacer underscore PID par PID de 0 donc l'actuel qui était tout seul, le seul programme shader qu'on avait c'était PID mais maintenant on en a deux donc dans le code tel qu'il était avant j'appelle le 0 maintenant je vais créer le 1 alors là où j'ai créé le 0 est-ce que c'est là je vais créer le 1 PID de 1 c'est le shader composé de LOVS et de PERL1FS voilà j'ai un deuxième programme shader mais qui fait du PERL1 que du PERL1 après vous pouvez mixer LOFS et PERL1FS faire un truc qui fait à la fois PERL1FS et à la fois de l'éclairage c'est vous qui voyez là je vous fais un truc vraiment séparé comme ça vous l'exploitez comme vous voulez mais si je l'avais fait que pour moi j'aurais incorporé PERL1FS dans l'éclairage mais je ne veux pas voilà que vous mélangez trop les pinceaux je vous mets PERL1FS à part donc PERL1FS ne fait pas d'éclairage attention il ne fait que du PERL1FS donc ok là je suis bon le cube il faut que je crée le cube il faut que je crée le cube donc je copie colle cette ligne cube ID j'ai une cube alors ça peut être un tort comme dans l'autre exemple mais bon et le cube je décide de l'afficher quelque part donc ici cone et ici le quad bon disons après le cone donc la view est la même modèle cone bon je vais peut-être mettre un commentaire pour qu'on y voit un peu plus clair parce que je suis un peu perdu parce que vous aussi donc là c'est le cone oh là pas cone le cone là attends où est-ce qu'il commence l'autre voilà là donc là c'est le le quad si je dis pas de bêtises voilà le cone le quad et donc après le cone je vais reprendre le code du quad jusqu'ici voilà et je vais l'utiliser pour le cube c'est un peu c'est un peu à l'arrache mais mais bon on fera on fera plus proprement après alors je place tout simplement je le fais pas tourner donc je vous propose que dans la matrice modèle je fasse juste un placement avec une translation du cube là il est centré en X un peu élevé en Y et centré en Z on va décentrer le cube un tout petit peu en X par exemple le mettre à 3 en X voilà il n'a pas besoin de couleur scène matrice active texture est-ce qu'il a besoin de texture le non tout ça poubelle est-ce qu'il a besoin de ça non bon ben voilà il reste plus rien pour dessiner le cube j'ai que ça alors j'ai que ça non pas vraiment maintenant je le déménage un peu plus bas vous allez comprendre pourquoi je le déménage plus bas ici j'ai fini avec le quad je le déménage ici parce que il use un autre programme lui c'est quoi l'ID ou c'est cube ID ah là c'est cube ID merci là c'est cube ID mais le plus important regardez c'est qu'ici avant de dessiner ces trucs là on est sur useProgrammePID de 0 et là on va faire useProgrammePID de 1 d'ailleurs non on va faire avant oh qu'est-ce que j'ai fait non c'est là useProgrammePID de 1 c'est c'est nécessaire parce qu'au moment où je fais c'est une matrice ici attention il faut qu'il l'envoie au bon programme et pareil quand je fais draw il le fait avec ce bon programme là donc ce useProgramme il faut le faire en tout début du cube d'ailleurs je vais l'incorporer carrément dans la partie cube comme ça après le commentaire cube donc ça c'est extrêmement important pour utiliser le shader et tout le reste devrait suivre donc vous voyez pas grand chose à faire bon c'est pas dit que ça marche mais voilà déjà ça compile modélisation j'ai un cube bizarre qui soit éclairé alors il est éclairé parce qu'il y a un truc qui marche pas alors pourquoi il est éclairé useProgrammePID de 1 je dis bien Péritide 1 qu'est-ce qu'il me raconte j'ai pas un autre cube hum 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 ah hum non non il n'y a rien qui explique l'éclairage je crois que c'est juste sur une face juste sur une face je suis pas sûr d'être regardé en ligne PID de 1 c'est bien ça ah non il y a un problème ok c'est pour ça le PID n'a pas été généré du coup hum hum c'est bizarre qu'il soit pas passé au à l'autre à zéro et normalement il aurait il n'aurait pas été dessiné hum mais bon bizarre le comportement techcord hum c'est tout donc ça c'est à cause du shader qui 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 a une erreur alors shader noise.fs shader noise. euh non erlin.fs hop c'est mode ah ah c'est t-cord pas techcord t-cord ici avec un petit t petit c et zoom euh ah oui zoom il est à zéro là du coup attendez du coup il faut que j'envoie quand même zoom alors envoyer un flottant je vais copier euh non je vais copier une ligne qui envoie un flottant qu'est-ce qui envoie un flottant rien donc je copier une ligne qui envoie un int je j'envoie un int juste avant le dessin euh je transforme ça en flottant euh dans p-edit 1 c'est ce flottant s'appelle zoom pardon et sa valeur c'est 1.0 pas de zoom ok hop mec et modélisation ok euh j'ai quelque chose enfin j'ai le début de quelque chose alors le début de quelque chose mais ça ressemble à rien pourquoi parce que j'ai pas encore utilisé use and use euh du bruit de perlin des paramètres d'entrée du bruit de perlin ce qui fait qu'il génère juste une interpolation euh enfin un truc qui monte et qui descend quoi c'est tout euh donc il faut le en quelque sorte le nourrir avec ses données initiales euh et donc euh faut utiliser ces deux fonctions là ces deux là euh avant de dessiner et après avoir dessiné donc avant de dessiner le cube vous appelez euh use noise texture alors le p-edit c'est p-edit de 1 et le shift c'est 0 le shift c'est décalage euh décalage de étage de texture c'est à dire que bon bah si pour dessiner ce cube j'ai besoin déjà d'une texture sur laquelle je vais rajouter par dessus du bruit euh donc j'ai besoin déjà de l'étage 0 pour cette texture du coup le shift il est de 1 si j'ai besoin de 2 textures le shift il est de 2 etc donc le shift c'est juste le décalage pour que les paramètres du bruit de perlin se placent après ce décalage là donc ici comme j'utilisais aucune texture donc il n'y a pas de shift donc le shift il est de 0 et le unused va utiliser le même shift 0 et donc vous mettez 0 donc le use avant le dessin le unused après le dessin c'est comme un bind un bind un bind des bind et voilà et on a donc le bruit de perlin qui est appliqué au cube 11h36 c'est bien je suis dans les temps alors le bruit de perlin qui est appliqué au cube avec bon après vous pouvez zoomer comme vous voulez si je fais un zoom fois 100 je en gros enfin quand je dis zoom c'est je zoom j'augmente la taille du bruit donc l'intervalle des valeurs vous voyez il est grand là il est de 100 c'est pour ça que vous voyez ce bruit un peu qui un peu qui grisit quoi donc il est à forte fréquence et quand vous baissez vous baissez la fréquence du bruit donc bon disons ça c'est très bien vous voyez je viens de 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 colorier mon cube avec du bruit de perlin vous pouvez très bien imaginer que le bruit de perlin vous serve aussi à calculer la normal map parce que ça vous donnera une sorte de texture relief à votre un relief à votre texture si on regarde le mur un peu crépit de la salle ça ressemble un peu à du bruit de perlin vous voyez si vous voulez avoir une texture de mur un peu crépit bon ben c'est juste ça et par contre l'exploiter sous la forme du normal map et à ce moment là vous avez du bruit de perlin oui oui mais justement pour faire du normal mapping donc là si j'incorpore la fonction perlin dans l'autre code et que je remplace la normal map fixe par la normal map perlin enfin c'est pas encore une normal map mais on peut bricoler avec pour en faire une et ben ça marche très bien moi je vais vous proposer à partir de là dans le 20 minutes qui nous reste une petite évolution c'est que on va se faire une sphère qui nous englobe et on va essayer d'avoir des nuages dessus d'accord donc alors donc ce truc ce cube là je vais le transformer en sphère non autant qu'à faire euh non pardon je vais d'abord quitter excusez-moi je vais d'abord quitter clean sortir copier comme ça je vous laisse cet exemple tel quel copier ça en 1.1 hop hop advanced 1.1 et là je transformerai le cube en sphère hop main point c et le cube je le transforme en sphère je remonte à la génération de la sphère il lui faut deux paramètres disons que 10.10 ça suffit largement ça fait 200 triangles donc le le perlin est mappé sur une sphère cette sphère je vais la centrer elle me suivra toujours d'un point de vue vu et bon de toute façon là je ne me déplace pas donc je vais juste la centrer sur la la scène suffisamment grosse pour m'englober et me faire me faire me cacher le fond en fait alors aussi le scale sur le alors je fais je fais les deux en même temps le scale sur le sur le quad d'ailleurs un scale de 5 on va peut-être l'augmenter à 15 hop je vais commencer par ça c'est plus grand je fais un peu ça disons un peu rapidement juste histoire d'avoir un effet différent et le au point vs là je multiplie la texture par une valeur plus grande dans le cas enfin je le fais en dur mais ça serait mieux d'envoyer un uniforme pour le faire plus proprement c'est peut-être un peu trop fort comme en plus on n'a pas vu les autres formes de 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 d'interpolation de texture bon là c'est ça ça va le résultat est correct j'ai juste agrandi mon mon sol mais du coup ça ça a un peu modifié ici ouais bon je changerai ça après c'est pas grave faudrait agrandir le mapping enfin le nombre de répétitions sur le sol mais laisser celui-là plus tranquille faudrait différencier et du coup celui-là aussi il a été agrandi 1 x 10 tout a été multiplié par 10 il faudrait le faire de manière paramétrique donc envoyer un paramètre avant bon je le ferai mais on ne va pas perdre de temps là dessus donc l'idée c'est que la sphère elle doit nous englober donc la sphère elle doit nous englober elle commence par être au centre de la scène donc voyez la sphère vous la mettez au centre de la scène vous supprimez juste cette translation ça la met au centre de la scène elle est là vous la voyez elle est à moitié sous le sol et ensuite vous la grossissez donc un scale dessus alors on va la grossir un tout petit peu au début load identity scale alors on va faire du 5 5 5 donc elle va être 5 fois plus grosse peut-être qu'on va encore la voir elle est 5 fois plus grosse elle vient vers nous bon ben on va la faire 15 si je la fais 15 fois plus grosse est-ce qu'on voit quand même la fin du terrain normalement non mais c'est limite limite on va faire 14 fois plus grosse dans toutes les directions un peu plus petite que le plan en fait qui est lui 15 fois plus gros et voilà et donc on voit aussi bien l'intérieur que l'extérieur ce qui est bizarre pourquoi on voit l'intérieur est-ce que j'ai ah parce que j'active pas le bon c'est l'occasion de vous montrer un truc rapidement je vous le montre et je l'enlève je peux activer le comment ça s'appelle le cool face gl enable gl cool face c'est-à-dire cacher les faces arrière d'un truc donc là je viens d'activer le cool face ça veut dire que quand je vois la face arrière d'un objet je la supprime ben je la sphère elle a disparu parce que je ne vois que ses faces arrière le problème c'est que quand vous ne faites pas de cool face je vous explique rapidement le cool face donc vous voyez on va on va faire comme si on regardait la scène de côté vous avez une sphère pour dessiner la sphère et qu'elle soit visible à l'écran vous n'avez besoin que des triangles qui sont là tous ceux là vous n'en avez pas besoin donc ils sont de trop donc ça allégerait votre carte graphique de ne pas les afficher ça fait quand même un gain voilà ça dépend des objets mais ça fait un énorme gain sur certains objets donc le cool face ça sert à ça mais comme vous êtes dans la sphère le problème quand vous êtes dans la sphère on est bien dedans ben on voit que les faces arrière tout ça on les voit de dedans c'est que des faces arrière donc on la voit pas la sphère ah ben du coup ça pose un problème donc comment faire pour quand j'ai le cool face qui est activé quand même profiter de ce truc là et ben il faut inverser ce qu'on appelle la face arrière de la face avant inverser au fait le 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 ce qu'on appelle le front face alors vous avez une fonction qui s'appelle je crois gl front face gl front face gl front face gl front face retrouvable gl cul face gl cul face gl cul face gl cul face enum où est-ce qu'ils sont les mots ah voilà donc vous vous utilisez cette fonction qui est toujours vous utilisez cette fonction pour lui dire quelle est la face qui doit subir le cul face et donc pas de défaut si je dis pas de bêtises c'est les deux non if mode is où est-ce que c'est écrit le mode par défaut ah the initial value is gl back donc par défaut ce qui est cul c'est la gl back ce qui est logique ce qu'on vient de voir et donc vous avez le par défaut pour le plan et pour le le cône et vous avez l'inverse du par défaut c'est-à-dire le gl front pour la sphère donc si vous voulez activer le cul face pour bah en pratique gagner du fps ou permettre à votre machine d'avoir à faire moins de calcul vous activez le cul face alors vous activez vous dites ici alors ici vous dites que c'est le truc classique back gl back et ensuite vous dites là pour la sphère que c'est gl front et là la sphère normalement devrait apparaître il reste aussi et vous avez quand même le cul face voilà je laisse ça dans la vidéo mais je vais l'enlever du code pourquoi parce que c'est le genre de truc qui va vous galérer quand vous allez mixer dans votre démo parce que c'est des paramètres auxquels quand vous les mettez vous les enlevez etc il faut les remettre comme ils étaient sauf si vous préférez que je le laisse dans le code avec un petit commentaire ok alors on dit quoi attention 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 warning c'était où voilà attention on change la valeur par défaut et on active le cul face voilà là je vais mettre du coup donc attention le cul face est sur la back face le cul face est sur les faces arrière et là le cul face est sur les faces avant ce qui fait que comme on est dedans avant voilà bon mais ça ressemble pas du tout à des nuages donc c'est compliqué mais c'est faisable d'en faire des nuages déjà donc il faudrait augmenter augmenter la taille du enfin diminuer la taille d'un intervalle ce que j'ai appelé zoom au fait c'est faux c'est l'inverse du zoom ce que je suis en train de faire c'est pas vraiment le zoom c'est l'inverse du zoom donc si j'inverse le zoom dans ce sens là vous voyez j'ai un joli dégradé bon peut-être un peu un peu trop faible en termes de bruit là vous voyez ça commence à ça commence à ressembler à un nuage disons fait par un enfant pas très enfin je veux dire pas très détaillé bon là voilà des trucs qui disons on peut imaginer en se forçant que c'est des nuages maintenant le souci c'est qu'il y a du noir et du blanc donc là où il y a du noir vous mettez du bleu ciel oui voilà tout simplement donc bon le truc le plus simple c'est vous additionnez du bleu ciel à ça donc on va le faire un peu en mode en mode pas très pas très pas pas très paramétrable en dur quoi oh qu'est-ce que je fais moi ok méta x voilà alors ici je rajoute du bleu ciel avec 4 vraiment un peu à la dur ici bleu ciel c'est 0 alors vraiment un bleu ciel pétant c'est 1.0 1.0 1.0 vous rajoutez du bleu ciel à vers là c'est peut-être un peu trop c'est gris là c'est peut-être un peu trop c'est gris là c'est peut-être une position en fait c'est mal ouais euh je vais prendre c'est peut-être qu'est-ce qui va pas dans mon truc peut-être faire un moins on se sent alors le bleu mon bleu ciel il est là bon un peu trop non pas assez pas assez méditerranéen pour moi 0.7 si j'ai rajouté un peu plus de bleu encore plus ok c'était un bleu ciel parisien hop ah bon on peut commencer à imaginer que c'est du bruit de perron euh mais voilà c'est grossier les nuages quand vous faites un ciel aussi il y a les notions de ce qu'il y a à l'horizon de ce qu'il y a là etc mais bon on va on va pas faire très compliqué sur ça pour le moment euh ce que je je vais faire vraiment un truc simple le problème du bruit qui est là c'est que c'est un bruit simple maintenant le rendre plus riche plus plus détaillé c'est donc de lui rajouter du détail et de s'inspirer de ce que j'avais on avait commencé par dire ici c'est que en réalité euh on va additionner euh des fréquences de bruit de plus en plus euh fortes avec des amplitudes de plus en plus faibles je vais faire ça en fait avec mon bruit mon bruit déjà encore pas cette notion là mais je vais l'exploiter au maximum en donc en prenant un bruit d'amplitude maximale et de longueur d'onde de base et je vais diviser l'amplitude en divisant la longueur d'onde donc diviser l'amplitude en multipliant la fréquence quand on divise la longueur d'onde on multiplie la fréquence donc euh donc je crée un float n qui va être mon bruit euh je fais un fort int i égale 0 on va l'utiliser je sais pas 4-5 fois on va on va faire ça en donc en prenant amplitude de base euh qui sera 1 et à chaque fois on va la diviser par 2 et fréquence on va la diviser par 2 aussi euh non fréquence on va la multiplier donc je prends une amplitude a égale à 1 et une fréquence f égale à enfin un multiplicateur de fréquence que j'appelle mf égale à 1 vous allez comprendre donc au début j'utilise a et mf sauf que a je vais le diviser à chaque tour de boucle par 2 et mf le multiplier par 2 donc i inférieur je sais pas 5 plus plus donc je prends euh bon mais là je prends n qui est mon bruit de perlin que je commence à 0 mon bruit de perlin c'est 0 je fais n plus égale je lui incorpore cette formule ok donc je lui incorpore du bruit sauf que alors le zoom est-ce que c'est du du coup un multiplicateur de fréquence oui fois mf donc vous voyez j'incorpore ce facteur mf qui au début est à 1 donc il change rien mais après il va valoir 2 donc en gros il va doubler le détail du bruit enfin quand je dis zoom en fait c'est pas un zoom c'est le détail dans le bruit donc c'est un multiplicateur du bruit donc ça va augmenter ça va multiplier par 2 la taille de l'intervalle de bruit du coup je vais avoir plus de bruit dans la texture que je génère ça c'est du coup la fréquence que je touche ici et l'amplitude c'est la sortie de la fonction noise quand c'est 1 c'est 1 fois ça ne change rien ensuite elle va être divisée par 2 donc voilà j'ai quasiment fini je fais mon a égal a sur 2 donc je divise mon amplitude par 2 et en même temps je multiplie ma fréquence par 2 et je fais ça 5 fois et au lieu d'utiliser donc noise ici j'utilise n que je viens de calculer qu'est-ce que ça donne j'aurais dû enregistrer venir le refaire ici voilà c'est beau tout de suite ça fait des choses qui sont beaucoup mieux qui sont comme ça tout de suite c'est c'est ça fait des choses Sous-titrage FR ?